Bonjour, depuis l'OCDE à Paris, je suis Laurent Bossard, je suis le directeur du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue à la toute première édition des webinaires du Club que nous comptons organiser régulièrement au cours des prochains mois. Ces séminaires virtuels s'appuient sur les analyses produites par le Club et publiées dans la collection des notes ouest-africaines. Ces notes sont évidemment disponibles et téléchargeables sur notre site. Les webinaires se proposent d'ouvrir à un espace de dialogue sur les défis auxquels sont confrontés les populations de l'Afrique de l'Ouest, les gouvernements, les organisations régionales ainsi que leurs partenaires. L'idée est de faciliter les interactions entre les chercheurs, les praticiens et les institutions. La présentation d'aujourd'hui sera faite en français. Néanmoins, les diapositives sont traduites en anglais. Par ailleurs, nos deux panélistes sont libres de s'exprimer en français ou en anglais. Enfin, vous pourrez poser des questions en ligne. Ces questions peuvent également, bien entendu, être formulées en français et en anglais. La note, présentée aujourd'hui par Olivier Walter depuis Gainesville, professeur associé invité au Centre d'études africaines de l'Université de Floride, cette note porte sur l'instabilité exceptionnelle du Sahara Sahel. Rébellion, insurrection djihadiste, trafic, nous sommes confrontés à une équation à la fois complexe et instable, dont les facteurs semblent se recomposer en permanence. Nous sommes, à beaucoup d'égards, désemparés face à cette complexité. Nous éprouvons des difficultés à définir la nature exacte de ces violences, leurs échelles et, par conséquent, les réponses institutionnelles suffisantes et adaptées. Olivier Walter, qui va développer pendant 15 minutes quelques pistes de compréhension et de réponses, vous en dira évidemment beaucoup plus. Nous en prendrons ensuite les commentaires de deux panélistes, que je remercie de tout cœur d'être avec nous. Depuis Dakar, Rinaldo Depagne, qui est directeur projet Afrique de l'Ouest à International Crisis Group. Et depuis Oslo, Francesco Stradvari, qui est professeur adjoint au consortium de l'Institut norvégien des affaires internationales pour la recherche sur le terrorisme et la criminalité internationale. Suite à leurs interventions, nous ouvrirons une session de questions et de réponses. Mais j'en ai assez dit et désormais, je me propose de passer la parole à notre ami Olivier Walter. Olivier, vous avez la parole. Depuis Paris et depuis le reste du monde, depuis le début des années 2000, le Sahara et le Sahel sont confrontés à une instabilité politique exceptionnelle qui prend des formes différentes selon les régions. Rébellions indépendantistes ou autonomistes comme au Mali, insurrections djihadistes, c'est diversement affilié à Al-Qaïda ou à l'État islamique, coups d'État comme au Mauritanie, au Mali, au Niger, interventions étrangères et trafic illicite transsaharien. On peut dire que de l'océan Atlantique jusqu'au Tchad, il n'y a plus guerre que le Sénégal qui échappe au conflit armé et au terrorisme. Alors, considérés séparément, évidemment, aucune de ces dynamiques n'est réellement nouvelle dans la région. Les rébellions secouent le Sahara depuis le début de la période coloniale, comme on atteste la rébellion au Touareg de 1916, par exemple, par Kaoshen dans l'aïre nigérien. Les mouvements djihadistes sont encore plus anciens, puisqu'ils remontent à la guerre sainte menée par Ousmane Danfodio en 1804. Les coups d'État, comme celui de Moussa Traoré en 1968, ont également ponctué la vie de nombreux États ouest-africains. Quote aux interventions étrangères, elles ont également été très nombreuses dans la région. Enfin, les trafics transahariens, qui sont aujourd'hui redécouverts à travers le prisme des migrations, ont structuré le Sahara depuis l'époque médiévale et sont à l'origine de nombreuses villes contemporaines, comme Agadez. Alors, la question que je me pose dans ce papier, c'est quelle est la particularité des guerres du Sahara-Sahel aujourd'hui? Assiste-t-on simplement à une intensification des conflits qui ont marqué le siècle précédent, ou y a-t-il un changement dans la nature de la guerre? Je pense que cette question n'est pas simplement intéressante du point de vue académique, mais elle est tout d'abord cruciale pour la stabilité des États, dont le modèle de développement est aujourd'hui concurrencé, menacé par l'islamisme. Ensuite, cette question du changement éventuel de la nature de la guerre est particulièrement importante pour la sécurité des populations civiles, qui, comme nous allons le voir aujourd'hui, sont les premières victimes et l'objectif principal des conflits. Enfin, ces conflits rendent la résolution pacifique des guerres nettement plus difficiles que durant la période de la guerre froide et nécessitent que de nouvelles solutions militaires, mais aussi civiles, soient trouvées dans la région. Alors, pour comprendre sur le temps long et puis de manière régionale, la dynamique des conflits contemporains, nous sommes partis d'une carte qui précise la localisation des victimes de la violence en Afrique de l'Ouest et du Nord au cours des dernières années. Et comme vous pouvez le constater, la violence s'exerce essentiellement dans trois grands foyers régionaux. Tout d'abord, les Soudans, Soudan et Sud-Soudan, bien sûr, en particulier pour la bande sahélienne, la partie du Darfour. Second foyer de violence, le Nigeria, qui lui est polycentrique, comme vous le savez, le Nord-Est étant confronté à l'insurrection de Boko Haram. Le centre du pays a des conflits entre agriculteurs et éleveurs, et puis le sud du Nigeria, confronté à des groupes armés dans le delta du fleuve Niger. Enfin, la Libye constitue le troisième foyer d'instabilité régionale dans cette Afrique sahélo-saharienne. Pour ce qui concerne la bande sahélienne maintenant, eh bien, si l'on essaie de cartographier les victimes des principales violences, on peut s'apercevoir que la plupart résultent des affrontements entre gouvernements et groupes extrémistes. Vous voyez ici une cartographie des principaux groupes actifs dans la région, dont les actions se concentrent essentiellement autour du lac Tchad, dû à Boko Haram, et puis sur le grand axe qui lie Bamako à Taman Rasset, à travers le Mali. Du point de vue temporel, cette fois, on observe que la région a connu plusieurs vagues de violences. La plus récente, qui commence à la fin des années 2010, est particulièrement dramatique, puisqu'elle montre qu'il y a une combinaison de différents conflits qui aboutissent à des nombres de décès particulièrement élevés. Au Mali, bien sûr, mais aussi un peu plus au sud, aux républiques centrafricaines, en Libye, dans les Soudans et au Nigeria. Alors, pour comprendre cette dynamique, notre note ouest-africaine considère trois grandes spécificités des conflits actuels que je vais développer maintenant. Tout d'abord, l'échelle des conflits. On s'aperçoit que les conflits actuels ont tendance à transcender les échelles, du local jusqu'au global. Et en particulier, ces conflits ont tendance aussi à traverser les frontières nationales, et de ce fait, ils brouillent la distinction habituelle entre les affaires domestiques et puis les affaires étrangères. Le second point que j'aimerais développer, c'est celui des acteurs. On a aujourd'hui un grand nombre de groupes armés, non étatiques, numériquement assez faibles, mais qui sont engagés dans des dynamiques, dans des combinaisons, des réseaux, j'aimerais dire, qui sont tout à fait originaux. Et donc, cette nouvelle combinaison d'acteurs, je pense, brouille la distinction habituelle, encore une fois, entre ce qui était le gouvernement, la société civile et l'armée. Les gens pouvant passer de l'un à l'autre, selon les opportunités. Enfin, les objectifs de ces conflits me semblent tout particulièrement intéressants et différents, peut-être, de ceux du passé, dans le sens que la plupart des conflits actuels visent non pas des objectifs idéologiques, mais la création d'identités exclusives, c'est-à-dire de zones qui seraient homogènes du point de vue ethnique ou religieux. Et de ce point de vue-là, ces conflits brouillent la distinction qu'on faisait habituellement entre ce qui était la politique et ce qui était l'identité. Je vais maintenant développer l'échelle géographique, en prenant l'exemple de Boko Haram, qui est un groupe qui s'appuie à la fois sur des revendications très locales, liées à l'utilisation des ressources naturelles du lac Tchad, par exemple, qui s'appuie également sur des récits liés à l'empire du Canem-Bornou, que vous voyez sur la carte, un grand empire précolonial qui a régné sur la région pendant à peu près mille ans. Donc, un groupe qui a des revendications plutôt locales. Et puis, dans le même temps, Boko Haram développe un discours des allégeances qui sont tout à fait globales et qui s'inscrivent dans le discours du djihad et du califat, donc à l'échelle planétaire. Il y a donc un mélange d'échelles dans cette insurrection du local jusqu'au global. Et puis, si l'on regarde un petit peu ailleurs dans la région, qu'on essaye de comprendre les dynamiques spatiales des groupes armés, on s'aperçoit également que ceux-ci traversent très facilement les frontières. Sur cette carte, nous avons essayé de localiser les événements violents principaux et puis de les connecter chronologiquement depuis 2004 à 2011. Et on s'aperçoit que durant cette période où les groupes islamistes peuvent circuler librement, eh bien, ils utilisent l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest comme terrain d'opération. La seconde grande particularité des conflits actuels, je pense, c'est leur capacité de recombiner des acteurs, des groupes, mais aussi des individus de manière extrêmement fluide et volatile. Ici, nous avons cherché à reconstituer le réseau des ennemis et des alliés du conflit malien en 2015 pour vous donner une idée du nombre d'organisations impliquées déjà dans ces conflits et puis du très grand nombre de relations conflictuelles par rapport aux relations d'alliance. Dans cette situation malienne bien particulière, on a des groupes non étatiques, des gouvernements et des organisations internationales qui sont engagées dans un très grand nombre de relations conflictuelles et qui sont en même temps incapables de nouer des alliances plus larges qui pourraient mener à une résolution du conflit. Ces recompositions concernent non seulement les groupes, les organisations en tant que telles, mais elles concernent également les individus qui sont tout à fait capables de passer du gouvernement à un groupe rebelle, puis à un groupe islamiste, pour éventuellement revenir au gouvernement. Vous connaissez tous l'exemple de Yad al-Rhali, qui a été successivement un mercenaire pour Kadhafi, qui a été un rebelle de son propre pays, qui a travaillé pour le gouvernement du Mali, qui a travaillé contre le gouvernement du Mali lorsqu'il a été rappelé d'Arabie Saoudite et qui est aujourd'hui responsable de l'un des principaux groupes terroristes de la région. Yad al-Rhali n'est pas le seul à jouer les deux ou les trois côtés de l'équation. On trouve des situations, des parcours assez similaires ailleurs dans la région, avec Eladj Agamou et Al-Rhali Alambo au Niger. Donc une fluidité sociale qui est associée aussi à une très grande mobilité spatiale. J'en arrive à mon troisième point, qui concerne maintenant l'objectif même de la guerre. Et si l'on analyse les discours, mais aussi les actions concrètes des belligérants de ces conflits actuels, on s'aperçoit que nombre d'entre eux sont motivés par des représentations idéalisées du passé, par un retour à un état supposé idéal, précolonial, qui s'exprime par exemple par le califat et qui va prendre des manifestations extrêmement violentes, basées sur la peur et la haine, dans le but de créer des zones qui seraient homogènes du point de vue ethnique ou religieux. C'est donc un projet réformateur, bien sûr, mais qui est aussi extrêmement exclusif. On l'a vu à Tambouctou lorsque certains monuments religieux, qui n'étaient pas perçus comme orthodoxes par certains groupes armés de la région, ont été détruits. Ces conséquences sont non seulement importantes pour le patrimoine culturel, mais je dirais avant tout pour les populations civiles qui sont aujourd'hui non pas prises entre deux feux, mais qui sont l'objectif de la guerre même. On voit sur cette illustration le nombre de victimes par type de violence en Afrique de l'Ouest et du Nord au cours des vingt dernières années. Les violences contre les civils sont particulièrement élevées. Et ce que ce graphe ne dit pas, c'est que nombre de civils ne meurent pas des suites directes des conflits, mais des suites indirectes. Par exemple, lorsqu'ils sont forcés de quitter leur région, lorsqu'ils sont mal nourris ou lorsqu'ils succombent à des maladies. Et donc, les populations elles-mêmes sont devenues aujourd'hui l'objectif de ces guerres, soit pour les faire fuir la région qu'elles habitaient, soit en les éliminant sur place. Alors, naturellement, quelles réponses institutionnelles peuvent être données à cette situation très particulière? Eh bien, en reprenant mes trois grands points principaux que sont les échelles géographiques, que sont les acteurs et les objectifs de la guerre, je dirais que le premier point, c'est celui de la régionalisation des conflits et de la réponse régionale du point de vue militaire. De ce point de vue-là, je pense que tous les acteurs, que ce soit les acteurs ouest-africains ou les bailleurs internationaux, ont pris conscience de la nécessité de rompre avec l'approche classique qui était basée sur un pays, une crise politique et un théâtre d'opération. On a aujourd'hui des initiatives régionales, militaires bien sûr, qui s'adressent, qui adressent principalement la caractéristique transnationale de ces conflits. Un second point qui concerne les acteurs, cette fois, je pense que la résolution de ces conflits ne peut pas passer sans une certaine forme de restauration de la légitimité des États ouest-africains. Parce que ces États ont été minés par le bas, bien sûr, par les groupes armés. Ils ont été également contournés, souvent par le haut, par les interventions étrangères, des agences internationales. Et puis, ils sont aujourd'hui en compétition avec des organisations non gouvernementales qui fournissent aussi un certain nombre de services aux populations. Donc, la légitimité des États et sa capacité à projeter son pouvoir jusqu'à ses marges, c'est-à-dire jusqu'aux espaces frontaliers qui sont problématiques aujourd'hui, me semblent incontournables. Et puis, j'aimerais finir avec un point qui concerne plus particulièrement les populations qui sont, encore une fois, les principales victimes de ces conflits, pour dire qu'aujourd'hui, les États ouest-africains doivent travailler à des solutions de gouvernance qui soient inclusives, qui puissent faire le contrepoids des politiques identitaires mises en œuvre par les groupes d'armée. Et pour ce faire, pour mettre en place des politiques de gouvernance inclusives, je pense qu'il faut essentiellement faire un usage minimal de la force militaire, puisqu'il s'agit en fait de se gagner le soutien des populations plutôt que de les convaincre de rejoindre les forces non étatiques. Donc, la protection des civils et les initiatives civiles doivent être remises au cœur des initiatives régionales. Ça peut passer, par exemple, par la création de zones sécurisées dans lesquelles un dialogue entre acteurs intègres plutôt qu'entre acteurs qui changent sans cesse de camp peut être mis en place. Voilà, j'aimerais vous remercier de m'avoir suivi pendant ces quelques minutes. Vous trouverez ici une liste de publications récentes du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres papiers publiés sur le même sujet. Merci beaucoup, Olivier. Merci vraiment beaucoup. Pour l'économie de ce papier, dont je recommande évidemment la lecture, il est disponible. Ça s'appelle donc « Guerre et conflits au Sahara-Sahel ». Il est disponible en français et en anglais sur le site du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Sans parler, je voudrais maintenant passer la parole à nos deux panélistes, que je remercie encore, et je propose de commencer par Rinaldo Depagne de International Crisis Group. Rinaldo ? Oui, vous m'entendez. J'ai été malheureusement coupé et j'ai manqué les dix premières minutes de l'intervention d'Olivier Walter. J'espère que vous m'entendez. Dites-moi. Oui, oui, nous vous entendons très bien. D'accord. Je ne suis pas certain que vous me voyez, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Pour rebondir sur ce qui a été dit brillamment par Olivier Walter, on est, nous, tout à fait convaincus qu'un usage minimal de la force est nécessaire et on s'inquiète de l'hyper-militarisation qui, actuellement, selon nous, ne règle rien. On a beaucoup de forces qui sont d'ailleurs assez mal coordonnées entre elles et on pense qu'il faudrait étendre des moments ou des phases de négociation, de dialogue et de créer des espaces pour ce dialogue qui, rappelons-le, un, le dialogue a été demandé par deux réunions importantes au Mali et un dialogue avec, au moins, Yad al-Rali et Koufa, du Front de Libération du Masina. Ensuite, on a des initiatives de dialogue ponctuelles au Niger pour essayer de régler la situation dans la région de Tilaberi et un peu plus permanente dans la région de Tifa, du côté nigérien, avec l'insurrection Boko Haram. Et il existe des canaux de dialogue qui doivent être peut-être un peu plus officialisés. On voit très mal comment le Premier ministre Maïda peut déclarer, et il va certainement le faire avec un courage, certains d'ailleurs, aller à Tidal sans qu'il y ait eu préalablement des dialogues, qui prouvent qu'il y a eu, qu'il y a des canaux ouverts. Donc, cette remarque finale d'Olivier, pour nous, est très importante et constitue un peu actuellement notre principal axe de recommandation. Et je vous renvoie à la tribune qui a été publiée dans Le Monde par notre chercheur Jean-Hervé Gézéchel et par un collègue d'Olivier Ibrahim Yaria et d'autres chercheurs qui appellent à un petit peu plus de dialogue et un petit peu moins d'action militaire. Sur la mobilité des acteurs, il y a quelque chose qui, à notre avis, motive ça. On est face à un monde nomade et il y a un nomadisme politique. Le nomadisme est un mode de vie, c'est aussi un état d'esprit. Ce qui veut dire aussi que quelqu'un comme Yann Rallye, à un certain moment, est peut-être capable de revenir dans le jeu et d'adoucir sa position si on lui donne des garanties et si on crée les conditions pour qu'il adoucisse celle-ci. Sur ma présentation, je pourrais peut-être me concentrer sur le Mali qui est, à mon avis, la clé de cette crise sahéguienne. Je ne vois pas comment le mouvement Ansaroul Islam au Burkina Faso peut résister de la sorte à une intervention militaire burkinabée massive. Depuis 2013, il y a dans cette région entre 600 et 1000 hommes de l'armée burkinabée sans avoir un soutien très fort du côté malien. Même si cette insurrection a des raisons endogènes, elle ne pourrait pas avoir la force qu'elle a aujourd'hui s'il n'y avait pas une crise majeure, une absence totale de l'État malien dans la région centrale du Mali. Je ne vois pas non plus comment on peut expliquer les troubles et les violences à la frontière du Mali du Niger dans la région de Tilaberi sans prendre en compte la mémoire et l'influence des crises maliennes passées sur en particulier la population peule qui s'arment contre une potentielle ou contre des actions avérées de groupe Touareg ou d'Ossac contre elle. Et donc la clé est dans cette crise malienne qui actuellement est, pour ce qui est de ces solutions, gelée. On a un accord politique qui a été signé en 2015 et qui ne fonctionne pas, avec un intérêt quand même assez faible du gouvernement malien de le voir fonctionner mieux et avec une position algérienne qui, d'après notre dernière visite à Alger, est caractérisée actuellement par la paralysie du gouvernement algérien et par l'indécision et l'incertitude totale sur l'avenir politique du pays et le remplacement d'Abdelaziz Bouteflika. On prête beaucoup de mauvaises choses, en particulier en France et à l'Algérie, mais on a passé une dizaine de jours là-bas avec des responsables et ce qui ressort de cette visite, c'est qu'on ne prend plus de décisions. Il n'y a plus vraiment un président actif et personne, officiellement ou officieusement, dans des tours de table entre représentants du haut niveau algérien, n'ose évoquer le remplacement de Bouteflika. Celui qui le ferait briserait un tabou. Et donc ça pose un problème, sachant que l'accord politique, le seul accord politique qu'on a actuellement en main, n'est plus poussé par son principal acteur, l'Algérie. Et ensuite, on a des groupes qui, selon nous, se contentent de la situation actuelle et en particulier jouissent d'une économie parallèle qu'ils ont mis en place, qui est très lucrative et qui malheureusement plaît ou attire une partie non négligeable de la population. L'une des victoires de ces groupes actuellement est d'avoir apporté une économie et un mieux-être financier à une partie de la population, même si cette population ou le reste de la population vit dans des conditions extrêmement difficiles, de peur, de violence. Au moins, une partie, la plus jeune, très certainement, est impliquée dans cette économie parallèle. Et cette économie parallèle est très, très difficile à concurrencer avec des programmes de développement classique. Elle est beaucoup moins séduisante et elle est beaucoup moins rémunératrice, cette politique de développement classique. Et donc, on a cet accord qui est gelé et faute de politique, on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une hyper-militarisation du Mali avec actuellement une stratégie française qui consiste à mettre une pression très, très forte sur les groupes armés djihadistes. Mais pendant qu'on s'occupe du terrorisme, une autre crise est en train de naître au centre du Mali et cette fois-ci, cette crise n'est plus vraiment liée à des groupes terroristes, mais à la bataille aux différents entre des ethnies. Et donc là, on voit, par exemple, que dans le centre du Mali, depuis plusieurs semaines, on a des batailles assez violentes entre les Dogons et les Peuls, ou entre des groupes Dogons et des groupes Peuls qui, chacun s'arment et multipliant ainsi le nombre d'hommes en arme dans la région. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette situation ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être revenir à des solutions plus négociées. Est-ce que la stratégie française actuellement, qui, dans un premier temps, consisterait à réduire la force de frappe des groupes pour rendre possibles les élections à comme ultime but de changer le rapport de force et d'obliger les groupes à venir à la table de la négociation ? Ça, je ne sais pas, mais ça serait plutôt une bonne idée. Et ensuite, il y a peut-être des moments qui vont arriver, et en particulier le moment électoral qui va avoir lieu en juillet, qui peut être peut-être un moment où on va redescendre vers une phase de violence moins intensive. On est aussi, nous, convaincus que le conflit malien est un conflit de longue durée et que ce conflit emprunte, comme d'autres conflits, des phases de violence haute et des phases d'apaisement. Donc on va rester comme ça pendant plusieurs années encore dans ce système d'aller-venu, d'aller-retour entre des phases hautes et des phases d'apaisement. Il faut peut-être aussi veiller à ce que ces phases hautes ne deviennent pas la permanence du conflit et n'influe pas très gravement sur la stabilité entière de la région sahélienne. On est actuellement inquiets de voir le Burkina Faso pris à son tour dans un conflit de plus en plus étendu. On a une situation critique dans le nord du pays, dans la région du Soum, et certainement bientôt dans la région de Gorom Gorom, dans le Sahel burkinabé. On a des attaques répétées, assez obscures, assez difficiles à expliquer. L'élément djihadiste et les revendications du GEDIM, en tout cas pour la troisième attaque, sont peut-être valides. Mais il y a d'autres moteurs dans ces attaques qui sont assez flous encore. Il est assez difficile de se prononcer et d'expliquer complètement ces attaques. Mais enfin, le résultat est que la capitale, Burkinabé, est sous une très très forte pression sécuritaire. Et on voit actuellement, depuis un mois, l'est du pays, la région de Fadane-Gourma, rentrer dans la danse, région qui est frontalière du Niger. Et quand on regarde, alors elle est toujours un peu exagérée, cette carte, parce que la France a la responsabilité de ses citoyens et met toujours là-bas un petit peu plus haut. Mais la dernière carte qui a été publiée par le cas d'Orsay met en rouge toute la région Sahel-Burkinabé, mais aussi toute la région frontalière du Niger, Kanchari et Diapaga. Donc on s'inquiète un petit peu de cette extension. Et maintenant, si on voit ça au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit que finalement, l'Afrique de l'Ouest, la CDAO et les pays du Golfe de Dîner ont très très peu d'implication dans ces crises. Et qu'au-delà des discours officiels, chacun gère ses problèmes. Le Nigeria, qui est le poids lourd de la région, a des crises multiples. On parle très souvent de la crise beaucoup-arabe, mais actuellement, il y a la crise fermier-éleveur dans le centre qui a un impact national, en particulier sur l'économie, en remettant en cause l'économie agricole de cinq États fondamentales pour la balance alimentaire de ce pays. Et la Dîner, la Côte d'Ivoire, deux autres grands pays, sont préoccupés par leur futur électoral. Et le Sénégal a répondu du bout d'élèves qu'il allait aider le G5 en faisant des patrouilles communes à sa frontière avec la Mauritanie. Mais on sent que ces pays ne veulent plus mettre le doigt dans les crises sahéliennes et laissent, en gros, le Burkina, le Niger et le Mali se débrouiller avec ces crises. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. J'ai compris que j'avais sept minutes. Je pense que j'ai dépassé mon temps de parole. Et je suis, comment dire, tout à fait ouvert pour répondre à vos questions à la fin de ces présentations. Voilà, merci. Merci, merci, Rinaldo. C'était passionnant. On n'a pas vu le temps passer. Je voudrais, justement, parce que nous avons des contraintes de temps, passer rapidement la parole à Francesco Srazzari. I don't know whether you will speak in French or in English, Francesco. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, oui, parfait. Alors, peut-être que c'est mieux que je parle en anglais parce que je comprends que j'ai seulement cinq minutes, alors c'est mieux. C'est une question de synthèse. Thank you very much for this invitation. I think Olivier and Rinaldo have already dissected and diagnosed a large part of the scenarios that we find quite troubling and problematic. I would just like to add a couple of dimensions and leave them for questions. We are certainly facing a situation of regional, horizontal, and vertical escalation. All numbers indicate that. The cross-border dimension of the problem has been highlighted. However, there is one aspect which I believe is crucial, and that's the militarization and paramilitarization dynamics that are unfolding as we speak. On the one hand, if we take the splintering and the reshuffling of armed groups, non-state armed groups and militias, we are really looking into a kaleidoscope of groups, and that fluidity is challenging also for those of us who study the phenomenon. Most of us use, for example, ACLAD infographics, the one that Olivier has been using as well. and I think there is ample ground for discussing to what extent they capture dynamics. Claiming attacks is something that is debated among all observers in the region, and there are a number of reasons why the picture remains an elusive one. It is clear that there is violence, that numbers are growing. We have 115 casualties that have been claimed by Islamist and jihadist group in Burkina, for example, last year. But who, in fact, and in alliance with whom is to be an attributed paternity for that is something that remains quite bustling. On the other hand, it's important to look at the arms dynamic behind them because access to weapons has been growing exponentially in the past few years, and that's an aspect which is usually downplayed as if it was a given. In fact, it's not a given. If we compare weapons availability and types of weapons over the past 10 to 15 years, we see a clear discontinuity in the area. If we look at how, for example, Tuareg rebellions have had access to weapons in the past 20 years in comparison to now, we see a completely different landscape, and that landscape is to be acknowledged in understanding what remedies, what policies should be recommended. The entire agenda for microdisarmament in the region has been downplayed in the past few years, and I'm not saying that that's the only aspect, but in dealing with stabilisation, which is the key word used by the UN when intervening in cages of states that are either collapsed or extremely fragile, but where an armed conflict is ongoing, well, I think we should really pay more attention to that aspect, to the state relations with society and how arms have become crucial, for example, for protection and extortion in informal markets. Informal markets are both a matter of survival and social mobility. Smuggling has always been, let's say, present in those porous borders, which is almost a cliché to say that, but smuggling has become trafficking on a large scale protected by weapons, and those weapons are those that create a challenge in terms of understanding where state response is going. The second aspect, which I would like to draw your attention upon, has to do with militarisation in the sense of not only the presence of international interventions that are multiplying. Italy and Norway have announced presence in Niger, for example. There's controversy about, you know, to what extent that has been solicited by local governments. Canada has announced joining MINUSMA in Mali. So there's a growing participation in stabilisation in the region, but the question is also to what extent state budgets and states are problematic in that sense are reliant on foreign aid in terms of defence expenditure and security. So if we look at, for example, Mali and Niger, that's becoming in terms of financial law for 2018, somewhere between 15 and 25%. How sustainable is that? What does that imply in terms of an equilibrium vis-à-vis developmental and infrastructural investments? To what extent is that translated into a reordering of armed forces which responds to those criteria of minimal use of force and creating a level of legitimacy that allows stabilisation and crisis management to proceed? I think these are crucial matters, especially if one look at, and this is the last point I'd like to draw your attention upon, if one looks at the classical word that we use for framing the problem, that is the term of radicalisation. Now, all the studies we have conducted on radicalised subjects in West Africa and North Africa indicate, and there's a strong agreement about that, between 70% and 85% of respondents identify state abuse as number one perceived element in pushing for radicalisation, for embrigadement. Now, that says something about, you know, legitimacy, perceptions, security dynamics, community perceptions, and if we make the mistake of understanding radicalisation in this broad reason as just a matter of, let's say, individual conversion, then we miss completely the picture. The picture is one whereby jihadism, or if we want to call it radical Islamism, portrays itself as a, I'm using a provocative term here, as an equal opportunity employer in terms of segmented societies, in terms of social immobility, in terms of, for example, stopping weddings that are too conspicuous in terms of integrating minorities in a cut and paste template, which is typically a Salafist or jihad Salafist one. And that function, the social roots of radicalisation are crucial for understanding what is going there, are crucial also for the European Union that is pushing for expanding its own border. This is an area where remote governance has been functioning more or less, and it's not functioning anymore, also because there is international pressure for thickening borders. I'm thinking about Niger and migrations, I'm thinking about northern Mali, which is quite new in the last five years in the area. So this is exacerbating tensions that are existing locally, and I think we should make a real effort in understanding the social roots of mobility and survival in the area. I think I should stop here for now and I'm very much happy to answer any questions that would like me to specify further. Thank you very much. Thank you so much, Francisco. It was really, really, really interesting. We miss time, but we continue. I don't know which way. Okay. Maintenant, toujours face à ces malheureuses contraintes de temps, je voudrais essayer de résumer. On a beaucoup de réactions et de questions qui sont posées. On ne pourra pas toutes les aborder. Je voudrais juste, si vous voulez bien, Olivier Rinaldo et Francisco, vous soumettre en même temps, dans la même phrase, au fond, deux questions qui reviennent beaucoup. La première, c'est ce rapport entre le local et le global. À vous entendre, au fond, on a le sentiment qu'on a d'abord et avant tout en face de nous des problématiques locales qui, finalement, utilisent le global en termes de, peut-être, de marqueurs et de marques, etc. C'est la première partie de la question. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu ça? Et la deuxième partie de la question, elle en découle, c'est est-ce que face à cette dualité, mais est-ce que c'est vraiment une dualité, est-ce qu'on a des bons outils aujourd'hui au niveau international? Alors, elle est très compliquée cette question, d'autant plus que vous avez très peu de temps pour répondre, mais je voudrais avoir quand même votre sentiment et je voudrais d'abord passer la parole à Olivier en quelques minutes. Oui, merci Laurent. On a souvent tendance à opposer le local et le global dans l'interprétation des conflits, alors que la particularité de ces conflits est aujourd'hui de transcender les échelles. Le cas du Mali et du Nigeria montre assez bien que d'une part, le terrorisme sahélo-saharien se nourrit de revendications très locales. Il est également motivé par des considérations nationales. Boko Haram, par exemple, a longtemps été un mouvement opposé au gouvernement du Nigeria et puis, en même temps, il est capable de se greffer sur des canaux globaux, c'est par exemple le djihad, l'allégeance à l'Al-Qaïda ou à l'État islamique, et puis de mobiliser des ressources globales. Quand vous pensez aux ressources que sont les otages européens qui ont été pris en otage au début des années 2000 par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ça c'est une illustration de la capacité de ces groupes à se greffer sur des éléments qui dépassent leur échelle. Donc aujourd'hui, les États sont confrontés à un paradoxe. Ils sont obligés de s'unir, non pas parce qu'ils vont être tous renversés selon la théorie des dominos, mais parce que les griefs de leur population s'expriment loin des centres de pouvoir, dans les périphéries nationales, dans les zones frontalières. Donc la coopération entre eux devient nécessaire, non pas à mon avis parce que le phénomène s'étend à tous les espaces, mais parce qu'il joue des espaces frontaliers. Merci beaucoup Olivier. Et peut-être un mot sur cette question qui est très vaste, mais sur les outils, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser sur les politiques et les stratégies qu'on met en face de cette hybridation des échelles. La deuxième partie de la question. Aujourd'hui, l'un des grands enjeux des stratégies anti-terroristes mises en œuvre dans la région, c'est de se transformer en stratégie anti-insurrectionnelle et de parvenir aussi à mettre en place des actions civiles qui puissent véritablement répondre aux griefs des populations et les convaincre de travailler pour plutôt que contre le gouvernement. Et de ce point de vue, je pense que la coopération transfrontalière est un levier particulièrement important pour les pays sahélo-sahariens parce qu'elle permet véritablement d'investir localement dans la résolution de certains conflits qui n'ont pas besoin d'être réglés du point de vue militaire, qui peuvent être réglés par une répartition des ressources plus adéquates, par une redistribution du pouvoir de l'échelon central à l'échelon plus local et puis par des actions de développement ou des investissements locaux qui font qu'il y a une alternative à la violence. Merci beaucoup, Olivier. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire pour m'adresser à Rinaldo et lui demander éventuellement de creuser un petit peu pour nous très rapidement cette idée de la place de l'action civile dans la résolution des conflits qu'il avait déjà abordé brièvement tout à l'heure. Alors, on a sous les yeux là, en ce moment, peut-être un début de solution ou du moins on entrevoit le chemin qui, à notre avis, doit être emprunté. Donc, on a un Premier ministre malien qui a décidé à la fois d'employer la force dans le centre du Mali et qui a crié victoire parce que l'armée malienne avait réussi à reprendre une localité qui était administrée par des djihadistes mais qui, en même temps, commet un acte très politique qui est d'aller là où aucun représentant de l'État malien n'est allé depuis six ans et de dire je vais écouter les gens. Je vais écouter les gens. Je n'ai pu seulement les combattre, leur faire mal, mais je vais écouter leur griette. Est-ce qu'il va y aller vraiment ? Est-ce que ça va réussir ? Je ne sais pas. Mais cet équilibre entre l'action militaire, la force que l'État doit naturellement employer pour se faire respecter et redevenir légitime et l'action politique nous paraît extrêmement importante. On a affaire la plupart du temps si on pose le problème en termes locales, globales, nous, dans nos analyses, ce qu'on voit depuis qu'on travaille sur le Mali, le Niger et le Burkina, c'est la naissance ou l'exploitation de conflits locaux par des groupes internationaux. Il y a une dimension globale dans le Sahel qui est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est par exemple au Proche-Orient. On a dans le Sahel des guerres qui sont des guerres qui sont grosso modo faites par des gens locaux. On n'a pas, comme avec Daesh, un phénomène exceptionnel d'apport de soldats étrangers venant du monde entier. Il n'y a pas de jeunes français à notre connaissance qui sont impliqués dans en Sardine ou même dans l'État islamique au Grand Sahara. On est donc dans des logiques locales qui sont malheureusement de moins en moins gérées par les États en présence pour plein de raisons. Il serait bien de faire d'ailleurs un rapport là-dessus pourquoi finalement ces États ont perdu l'habileté et la capacité à gérer des conflits locaux qui sont ensuite exploités par des groupes djihadistes à résonance internationale. Merci, merci, merci Rinaldo, je suis obligé de... Il reste peu de temps. Voilà. Je voulais justement en fait vous terminer sur cette capacité des États à finalement résoudre des conflits intérieurs et locaux et je voudrais pour terminer interpeller Francesco sur ce sujet et sur la façon dont il voit ce qui semble être une perte de légitimité des États face à ce type de crise. Yes, indeed. It's legitimacy, it's capacity, it's a change in the value of territory in times of financialization, changing expectations, disintermediation. We can mention a number of those processes that alter the value of areas that are sparsely inhabited, usually remote, but no longer remote, in terms of their centrality for trafficking and different economies. Now, I think a number of armed actors, and I'm referring for example to the Al-Qaida galaxy, have developed multi-stratum strategies, long-term, able to put together the very local with the global appeal. And I see, and I'm a bit pessimistic about that, that international community is responding to that by simply consolidating nation-states. And I'm sometimes doubting that this is, especially when the nation-state has collapsed, it's a sort of rigor mortis that we are committed to. And I'm using that not to be dismissive, but to try to see the danger of pushing more energy into something which is part of the problem. Certainly regional cooperation is important, more attention to the local is important, but I see everywhere, not only in the Sahel or in North Africa, a tendency on the part of Islamism to create a new kind of order, and we should take that seriously, not only as a challenge, but also as a way of offering solutions locally where other solutions are too costly to be implemented. The problem is to what extent we can come to terms with that, where is the line to be drawn in terms of human rights, of women's rights, and so on. I will stop here. Thank you. Thank you so much for this conclusion. Je voudrais, évidemment, on a tous à commencer par nous ici, la frustration du temps, c'est notre premier exercice, mais je voudrais terminer rapidement en vous disant que, voilà, on arrive à la fin de cette, de ce séminaire virtuel, de ce webinaire. On peut retenir énormément de choses. Moi, j'en retiens évidemment l'importance de poursuivre le dialogue et de nourrir perpétuellement ce dialogue entre les chercheurs et les stratèges, les opérationnels, les responsables des politiques. C'est vraiment la vocation sur laquelle on voudrait insister de ces webinaires. Je retiens également des pistes de réponses. Est-ce que ce sont vraiment des réponses, en tout cas, des pistes de réflexion possibles à travers une prise en compte accrue, vraiment, vraiment accrue de la dimension civile des réponses qu'on apporte à cette équation à la fois complexe et mobile. Et j'en retiens enfin la nécessité, même si c'est difficile, d'intégrer plus systématiquement des mécanismes transfrontaliers, c'est-à-dire à l'échelle des problèmes tels qu'ils s'opposent dans les stratégies et les opérations de terrain. Mais j'aurais pu en tirer beaucoup d'autres conclusions. Tout cela a été extrêmement riche. Je voudrais remercier très chaleureusement Olivier, Rinaldo et Francesco pour leurs exposés, leurs remarques, ainsi que vous tous, les participants de l'équipe du club et puis tous ceux que je ne vois pas mais qui, je crois, étaient à notre écoute et que je remercie également chaleureusement. J'espère que vous serez tous des nôtres lors de la prochaine édition des webinaires du club. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos remarques. On en a besoin, vos questions, vos critiques, nous en tiendrons compte. Je voulais enfin vous dire que, bien entendu, vous pourrez revoir ou faire voir ce webinaire à partir de notre site Internet et que, bien entendu, la présentation qui nous a été faite par Olivier Walter est à votre disposition et nous sommes là pour vous la faire parvenir si vous nous le demandez. Voilà. Merci à tous. Thank you very much et à très bientôt. et à très bientôt.